Bonjour, je vous remercie de nous avoir invités à ce symposium sur les urgences pour vous parler des difficultés rencontrées avec les patients bariatriques. Alors la première difficulté que j'ai rencontré c'est de trouver des clichés. Apparemment il y a eu une auto-censure sur la demande d'imagerie pour diverses raisons, mais quand on reprend les dossiers des patients, on est confronté à un manque d'images qui est important. Donc je n'ai pas beaucoup d'images à vous montrer malheureusement. Alors toutes les techniques d'imagerie seront influencées par un excès pondéral et en général malheureusement de façon négative. On va un peu les passer en revue, donc en passant dans les radios, les échographies, le scanner et l'IRM. Alors un petit rappel sur la physique des rayons X. Donc les rayons X, les radiographies en général, fonctionnent sur le principe des ombres chinoises, mais en trois dimensions. C'est-à-dire que non seulement on a les contours des objets qui apparaissent, mais la densité qui est imprimée sur le cliché correspond à la façon dont les rayons X ont pu traverser le corps du patient. Donc une partie des rayons X peut passer à travers tout sans rencontrer d'obstacle et arriver directement sur la plaque sensible ou le film. C'est par exemple au niveau des poumons, on a des zones qui sont largement imprimées, donc qui apparaissent noires sur le cliché et qui ont reçu beaucoup de rayons X parce qu'ils n'ont pas rencontré beaucoup d'obstacles sur le chemin. Les rayons X peuvent être carrément arrêtés par des objets qui ont une opacité radiologique importante, donc ayant un poids moléculaire important, ça par exemple le calcium qu'on a dans les eaux ou des corps étrangers métalliques. Ça donnera des images blanches sur le cliché, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun rayon X qui est passé à travers. Alors un troisième point qui est important dans le cas présent, c'est qu'il peut être dévié, c'est-à-dire comme une balle qui rencontrera un obstacle mais en le rasant sur le côté peut changer de trajectoire. Ces rayons X qui vont changer de trajectoire vont créer un problème dans la mesure où ils ne provoqueront pas, si vous voulez, une ombre nette sur le cliché. Donc l'ombre nette vient directement de la source, un rayon X qui est directement de la source jusqu'au cliché. Un rayon qui part de travers n'aura pas une ombre nette et donc va perturber l'image et ne servira en rien à la qualité de l'image. Les deux derniers phénomènes sont directement liés à la quantité de substrats traversés. Donc plus le patient est volumineux, plus vous aurez de rayons qui seront arrêtés, donc il y aura moins de rayons qui arriveront jusqu'au film, et plus il y aura de rayons déviés qui vont perturber l'image. Pour compenser l'absorption des rayons X, donc pour assurer une arrivée suffisante de rayonnement jusqu'au détecteur, il faut augmenter la puissance de ce rayonnement. Alors deux choses sont possibles. On peut augmenter la différence de potentiel, donc le voltage. Si on augmente le nombre de kilovolts, puisqu'on s'exprime en kilovolts, si on augmente le nombre de kilovolts, on va en fait diminuer le contraste de l'image, c'est-à-dire qu'on aura des images qui seront beaucoup plus grises, on verra moins de contraste entre les calcifications par exemple et les tissus mous, et on augmente en même temps, dans la même proportion, le diffusé, donc on dégrade l'image. Si on augmente la quantité de courant qu'on apporte au tube, donc l'ampérage, on va obtenir une image plus noire. Mais on va arriver à des limites, les générateurs sont limités dans le niveau d'ampérage qu'ils peuvent fournir, et on va en principe augmenter le temps d'exposition, ce qui va créer généralement un flou cinétique. Donc dès également une dégradation de l'image, le temps de pause sera trop long, et on aura un flou lié à la durée de l'exposition. Alors voilà un exemple que j'ai repris dans la littérature, chez un patient embèse. Vous pouvez voir ce que produit l'augmentation du diffusé, on a dû augmenter l'ampérage, donc il y a des images noires, c'est tout gris, on ne sait rien voir. C'est un abdomen, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident. En plus de ça, le patient est tellement gros qu'il déborde le cliché de tous les côtés, donc on n'a même pas les contours. Il est tellement gros qu'on ne sait pas mettre la plaque sensible au bon endroit, donc on n'est pas au milieu. Vous voyez, c'est des types d'images qui servent par grand-chose en clinique. On a fait un cliché, mais je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme renseignement. La même chose avec un thorax. Vous voyez, le cliché n'est pas bien centré. On ne voit pas les bases, ça ne va pas passer à travers. C'est tout flou. Donc ça, ce sont typiquement les problèmes qu'on peut rencontrer avec des clichés radiographiques faits au lit du patient. Donc malheureusement, c'est souvent ce qui se passe. Les patients en baises, si on veut les mettre sur un appareil de radiographie, il faut les déplacer, il faut parfois les soulever. Ça pose des problèmes. Donc on aura tendance à demander des radiographies au lit du patient avec une qualité qui n'est vraiment pas très bonne. On peut éventuellement améliorer en mettant une grille antidiffusante. Donc la grille va supprimer, empêcher les rayons diffusés d'arriver jusqu'au cliché. Il ne va garder que les rayons qui sont utiles à l'image. Mais c'est une technique qui a un peu disparu. C'est encore avec du vieux matériel qu'on utilise ce système-là. L'idéal est de déplacer le patient sur un appareil radiographique adapté. Mais on se retrouve aussi confronté à des limites de poids. Alors là, ça dépend beaucoup de l'âge de l'appareillage. Dans des appareils les plus récents, on a souvent une limite de poids qui est augmentée. Je vous ai mis ici une limite de poids d'environ 200 kg. C'est pour la moyenne du parc radiologique. Les tables les plus récentes supportent 250 kg. Par contre, les tables les plus anciennes sont souvent limitées à 140 ou 150 kg. Donc ça, c'est une contrainte mécanique parce que le matériel n'a pas été prévu pour des poids plus élevés. L'avantage de passer sur une table de radiographie, c'est qu'elle dispose d'une grille mobile qui permet d'utiliser le bénéfice d'un grille antidiffusion sur tous les clichés et qui a souvent également une puissance de générateur beaucoup plus élevée que l'appareil qu'on utilise pour aller au lit du patient. Donc voilà un cliché réalisé avec le même patient que précédemment, mais réalisé avec sur une table, avec une grille mobile. Et vous voyez qu'on a, on revoit les bases, on a un contraste beaucoup meilleur sur l'image plus moderne. Alors, on a actuellement de plus en plus d'appareils récents qui arrivent sur le marché et dans les hôpitaux, donc qui sont des tables full digitales et qui, au lieu d'utiliser du film et des écrans renforçateurs qu'on utilisait il y a 15 ans, utilisent maintenant des détecteurs, un peu comme dans les appareils photonumériques, donc des détecteurs numériques qui ont l'avantage d'être beaucoup plus sensibles et qui permettent d'obtenir des images avec des doses de rayonnement plus faibles. Et donc, également, qui améliorent la qualité des images chez les patients obèses. Donc, comme je vous le disais, la limite de poids comptée en moyenne de 200 kg avec les appareils les plus récents peut monter à 250. Au-delà, malheureusement, je pense que les techniques radiologiques couvantes atteignent leur limite et que l'examen ne sera pas contributif. Alors, ça a été utilisé dans le temps, mais je pense que c'est difficile à faire passer aux patients, c'est de passer sur un appareillage à usage vétérinaire pour les gros animaux dans les universités, les centres universitaires vétérinaires, ça existe. Je connais un patient qu'on a fait passer comme ça dans un centre vétérinaire, mais bon, difficile à faire accepter, évidemment, à réserver au cas où vraiment on ne sait pas faire autrement. Alors, l'échographie. Le principe des échos, c'est que l'appareil va calculer le temps que met un écho émis par la sonde à revenir vers la sonde après avoir rebondi sur un obstacle rencontré sur son chemin. Et en fonction de ce temps, il va situer des points sur l'image échographique. Ça suppose que les échos se transmettent à une vitesse constante dans le sujet examiné. En général, on tient compte de la vitesse de transmission dans les liquides puisque le corps est constitué en majeure partie de liquide. Il faut savoir que les échos se propagent très bien aussi dans les gaz, donc dans l'air, les ultrasons se propagent dans l'air, et aussi encore mieux dans les tissus solides comme les eaux. Mais les vitesses de transmission sont très, très différentes par rapport à la vitesse dans les liquides et ce qui fait que physiquement, le passage d'un milieu à l'autre provoque une réflexion quasi totale des échos au niveau du passage de changement de milieu. Donc, les gaz, comme on a dans les poumons, ou les structures dures comme les eaux vont provoquer sur l'image des obstacles infranchissables. Pourquoi ? À cause de la trop grande différence de vitesse de déplacement des échos dans ces milieux. Donc, le problème de l'échographie, c'est que si vous avez des gaz dans le chemin qui soient digestifs ou pulmonaires, si vous avez des structures osseuses, eh bien, on ne passe pas à travers. Pour éviter ces problèmes liés aux eaux et aux gaz, on va demander que le patient soit à jeun. On va demander une aspiration forcée au patient qui est en dégumptivise dorsale pour sortir des organes du gril costal. Et on va demander une vessie pleine pour dégager le tube digestif des structures pelviennes. Alors, ces conditions sont rarement remplies aux urgences parce que quand on nous demande des échos en urgence, le patient a rarement la vessie pleine. On a souvent fait un prélèvement d'urine ou un sondage. Il n'est pas toujours agent, ça dépend des conditions. Et en plus, chez les patients obèses, on va rencontrer la difficulté qu'une inspiration profonde est très difficile, surtout s'ils ont des cubits du sorçal à cause du poids de la graisse abdominale. Donc, l'examen échographique est techniquement difficile parce que les organes d'abdomine supérieure vont se retrouver entre les poumons et le gril costal. On ne va pas obtenir une inspiration suffisante. Alors, il faut savoir aussi que les échos sont absorbés dans les tissus en fonction de la fréquence d'émission et que cette fréquence a une importance capitale puisqu'une fréquence basse va vous donner une grande possibilité de pénétration. Une fréquence élevée, par contre, vous donnera une grande finesse dans l'image. Donc, la fréquence élevée, on l'utilise pour tout ce qui est superficiel et ce qui nous permet d'avoir des images de bonne définition. On est obligé de baisser les fréquences pour aller plus en profondeur, mais du coup, on perd en qualité d'image. Ce qui veut dire que les structures fines ne peuvent pas être décelées. Par exemple, des petits calculs rénaux ne pourront pas être décelés avec des sondes à basse fréquence parce que la taille limite va se situer autour d'un centimètre. On ne verra pas les calculs de moins d'un centimètre avec une basse fréquence. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire une échographie à ce moment-là. On va rater beaucoup de choses. En clinique habituelle, la profondeur maximale qu'on peut atteindre avec un appareil d'écho se situe environ à 20 centimètres. Mais 20 centimètres, ce n'est pas à partir de 20 centimètres, c'est 20 centimètres la limite la première ou la thème. Donc, on ne pourra examiner que des structures qui se situent entre 0 et 20 centimètres du plan britannique. Et ça, quel que soit l'appareil qu'on utilise, l'absorption des échos est une fonction exponentielle en fonction de l'épaisseur traversée. Donc, il y a une limite physique qui n'est pas réductible. Il faut savoir aussi que l'absorption va varier en fonction de l'hydratation du patient. Un patient bien hydraté sera beaucoup plus facilement traversé par des échos. Un patient déshydraté est moins écogène parce qu'il y aura moins de liquide qui favorise le déplacement des échos et on va beaucoup plus être gêné par les interfaces dans les tissus graisseux. Donc, une charge fibreuse importante va diminuer la pénétration et ça peut se rencontrer dans les tissus sous-pitanés. S'il y a, par exemple, un œdème sous-pitané ou des lésions, des cicatrices sur la peau, tout cela absorbe fortement les échos et ne permet pas une bonne transmission en profondeur. Voilà ici, c'est pour vous montrer une coupe de scanner pour vous montrer l'épaisseur du tissu sous-pitané. Et vous voyez que chez ce patient, la graisse sous-pitanée a une relative densité, c'est-à-dire qu'il y a une infiltration de la graisse sous-pitanée qui présente une grosse épaisseur et qui est infiltrée. Voilà ce que ça donne à l'échographie. On ne voit rien du tout. C'est-à-dire que c'est tout gris, on ne décède rien, alors que sur le scan, vous voyez dans le petit bassin, il y a une acite majeure. Donc normalement, chez un patient qui ne serait pas obèse et qui aurait un tissu graisseux écogène, on verrait facilement ce liquide qui est l'idéal pour la transmission des échos. Et voilà ce que ça donne dans le cas présent. Donc, l'hydratation du patient ou l'infiltration du tissu sous-pitané a une grande importance. Il faut aussi savoir que la compression manuelle avec la sonde d'échographie permet de diminuer l'épaisseur traversée. Alors, c'est difficile à faire, cette compression, chez les patients compacts. Vous avez des gros qui ont une graisse molle qu'on peut facilement déplacer en appuyant la sonde. Il y en a d'autres qui ont une graisse plus fibreuse ou qui ont un œdème sous-pitané qui rend cette compression impossible. D'autre part, si la pathologie provoque une défense abdominale, il est pratiquement impossible de comprimer parce que c'est beaucoup trop douloureux pour le patient. Alors, l'échographie est opérateur dépendant. Et dans le temps, je veux dire, il y a 30 ans, il y avait très peu de femmes radiologues échographistes. Maintenant, ça n'est plus le cas. Mais ça fait une différence. Je veux dire que si vous avez un radiologue mâle et costaud, il va vous faire une échographie performante. Si vous avez une petite radiologue toute masse, elle aura beaucoup plus de mal à arriver à réduire l'épaisseur du patient. Alors, pour le Doppler, les mêmes principes sont valables, sauf que c'est encore aggravé. Il est plus sensible aux différentes limites parce que ça nécessite une émission à des fréquences relativement élevées. On ne sait pas faire du Doppler à 2 MHz, par exemple. On peut faire une échographie abdominale à 2 MHz, mais pas un Doppler. Donc, la fréquence doit être plus élevée. Donc, on est nettement plus limité. Et en Doppler, on n'atteint jamais plus de 10 cm de profondeur pour analyser les vaisseaux. Ça dépend aussi du type de vaisseau. On verra plus facilement un flux artériel qu'un flux veineux. Alors, le message que je voulais vous laisser, c'est qu'il ne faut pas rejeter l'échographie a priori. Certains patients sont bien épocènes malgré leur volume et c'est difficile à prévoir à l'avance. L'intérêt de l'échographie, c'est un examen qu'on peut faire au lit du patient. L'appareil est transportable, le radiologue peut venir aussi, et on ne gagnera rien à descendre le patient en radiologie. Donc, c'est une bonne technique qui mérite d'être essayée parce que parfois, on est fort étonné du résultat qu'on peut revoir. Ce qui est important en échographie, c'est qu'il faut une bonne orientation diagnostique au départ, c'est-à-dire qu'on doit chercher un problème précis pour qu'on sache dès le départ quels sons utilisés, quels réglages donner à l'appareil, et ne pas faire une échographie à la recherche, on ne sait pas trop quoi, où il faut alors, ça prend une demi-journée, parce qu'il faut utiliser toutes les sondes, tous les réglages différents, suivant les pathologies qu'on va rechercher. Alors, le scanner, la technique a fort évolué ces dernières années. Je pense qu'on en prend beaucoup en idée les anciens scanners d'il y a une dizaine d'années, où on était limité en poids à 150 kg à peu près. Pourquoi ? Parce que la table qui supporte le patient travaille en porte-à-faux complet dans l'appareil. Donc, vous installez le patient sur le support, et puis quand il faut le glisser dans la gamme tri, cette table se met complètement à porte-à-faux, et à partir d'un certain point, elle prend une flèche telle que le mouvement devient impossible. Donc, on a déjà eu le cas avec des patients trop lourds, qui restaient bloqués, il n'y a eu plus moyen mécaniquement de ramener la table en position de départ. Donc, on devait alors s'y mettre à plusieurs pour soulever la table et la repousser en position. Ça rendait l'examen impossible, puisque les déplacements doivent être précis à moins d'un millimètre pour que l'examen puisse être réalisé. Les machines modernes les plus récentes acceptent des patients de 300 kg, même en porte-à-faux complet. Le diamètre de la gamme tri, donc le diamètre du trou dans lequel passe le patient au scanner, est actuellement, de façon assez standard, à 80 cm pour les appareils les plus performants. Il était seulement de 60 cm dans les plus anciens et 70 cm dans les appareils qui datent d'une dizaine d'années. Le générateur offre également une puissance adaptée, donc on n'a plus de limite au volume du patient, je veux dire, en ce qui concerne la puissance des rayons X au niveau d'un scanner. Alors, il faut savoir aussi que le tissu graisseux est un bon contraste naturel au scanner, ce qui permet d'avoir des bons résultats chez les patients obèses, même sans injection. Donc voilà, un patient en baisse, vous voyez qu'il y a une grosse quantité de masse graisseuse dans l'abdomen qui permet d'avoir une bonne définition des anses digestives, on voit les structures, les vaisseaux mésentériques, on voit bien les structures musculaires, donc ça c'est favorable, à la limite une injection de preuve de contraste n'est pas nécessaire. Par contre, vous voyez, un patient en mince, on ne voit pas le mésentère, on a du mal à retrouver les vaisseaux, heureusement que le tube digestif a été opacifié, pour qu'on puisse identifier les différentes ans intestinales, sinon on ne voit rien, c'est tout gris. Donc le scanner n'est pas mauvais pour des patients qui sont en charge graisseuse importante. Par contre, le problème c'est que quand le patient est trop large et dépasse le champ d'examen du scanner, vous avez alors ces artefacts périphériques sous forme de lignes blanches qui donnent des lignes à travers l'image, et vous avez chez un patient qui est également très gros ici, mais c'est un ancien scanner, vous avez une image qui est granuleuse, ça c'est par manque de dose. Actuellement, malheureusement, je n'ai pas d'image à vous montrer parce qu'avec le dernier scanner que nous venons de mettre en fonction, on n'a pas encore eu de patient bariatrique. Actuellement, on peut utiliser des reconstructions itératives, c'est-à-dire que la machine va retravailler les images pour diminuer le bruit. En utilisation classique, ça permet de diminuer les doses administrées aux patients, les doses de rayon X. Pour les patients obèses, ça permet d'obtenir avec une dose de rayon X normale une image qui serait non bruitée. Mais malheureusement, je ne peux pas vous montrer de cliché. Alors, voilà ce que je veux résumer de ce que je vous ai dit. La majoration du bruit qu'on observe chez les patients obèses peut actuellement être réduite en utilisant les reconstructions itératives qui sont fonctionnelles sur les appareils les plus récents. L'injection de produits de contraste IED n'est pas indispensable pour avoir une bonne image. Mais si on injecte du produit de contraste, la dose, le volume injecté doit être adopté en fonction du poids. Parce que le produit de contraste va diffuser dans l'ensemble des tissus mous. Et si on veut garder un contraste utile cliniquement, il faut augmenter la dose de produit de contraste en fonction du poids du patient par rapport aux patients normaux. Alors, l'IRM, il n'y a pas de limite physique à la technique en fonction du poids. Ça passe très bien chez les patients agresseux pour autant que les paramètres soient corrects. Le problème, c'est que l'appareillage est peu disponible et aussi que le tunnel d'examen est assez long, beaucoup plus long pour scanner et plus étroit. Et ce qui veut dire on va souvent, le patient va bloquer, même si l'appareil peut le supporter, le patient va bloquer physiquement, il ne rentrera pas dans le tunnel. Par exemple, chez les femmes qui ont une obésité gynoïde au niveau du bassin, mais ça ne passera pas à cet endroit-là. Ou chez les hommes qui ont une carrure beaucoup trop importante, ça bloquera au niveau des épaules. Il y a quand même possibilité d'artefacts. Vous voyez, il y a des images parasites qui sont formées autour de l'image ici et qui sont liées à l'obésité du patient. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en IRM, ce n'est pas en augmentant le champ magnétique qu'on va améliorer l'image que du contraire. Donc, une IRM 3 Tesla sera beaucoup plus difficile à réaliser chez un patient obèse que chez un patient normal. Actuellement, la plupart des appareils ont des IRM à 1,5 Tesla et à la limite, on devrait avoir des IRM de champ magnétique plus faible pour les patients obèses pour éviter ces images de repliement qui sont liées à l'importance du champ magnétique principalement. Alors, les conclusions que je voudrais vous dire, c'est qu'il n'y a pas de différence dans les indications des différents examens d'imagerie pour les patients obèses par rapport aux autres. Donc, si c'est indiqué pour un patient normal, c'est tout aussi indiqué par un patient en excès pondéral. Malheureusement, très souvent, l'image sera dégradée en raison des artefacts produits par l'importance des tissus et parfois, l'examen sera impossible. Il faut, dans tous les cas, une bonne orientation diagnostique de départ pour éviter des mobilisations inutiles qui causent toujours problème chez ces patients difficiles à manipuler et donc, pour aller directement au bon examen et ne pas faire du shopping radiologique en nous disant qu'on finira bien par trouver quelque chose. Voilà, ça, c'est pas une bonne idée. Le problème majeur qu'on va rencontrer en imagerie, c'est le déplacement. et la manipulisation des patients. Les appareils de radiologie sont rarement adaptés, je vais dire, au déplacement des patients obèses. Il faut les porter pour les mettre sur la machine. C'est souvent difficile de faire un glissement. La machine est parfois fort haute par rapport au sol. même si le poids qui est supporté par la machine actuellement a tendance à s'élever, les constructeurs ont pris conscience du problème des patients obèses, mais l'accès n'est toujours pas très facile. Comme je vous l'avais dit, seule l'échographie peut être réalisée au lit du patient. Et alors, ce qui est un problème dans le contexte des urgences, c'est qu'il faut toujours du personnel en nombre suffisant pour pouvoir déplacer les patients. En général, il y a un ou deux technologues de garde dans un hôpital et c'est impossible à deux de déplacer un patient qui fait 150 ou 200 kilos. Ça, c'est pas possible. Il faut être 7 ou 8. Mais rassembler 7 ou 8 personnes autour du lit du patient pour le mettre sur l'appareil et pour le retirer, c'est souvent difficile à réaliser en contexte d'urgence. Alors bon, les solutions exotiques, ça, c'est à réserver aux cas vraiment exceptionnels quand on a épuisé toutes les possibilités des appareils cliniques. Voilà, merci pour votre attention. Applaudissements